Les enjeux, ce sont les enjeux de nos clients. Et c'est pour ça qu'on a opéré un rapprochement avec Publicis Dialogue, en se disant que c'est des agences complètement complémentaires. Publicis Dialogue agile, multispécialiste, avec des expertises dans les datas, naturellement dans le retail et dans le digital. Et puis Léo Burnett plus généraliste. Et ainsi, on devient multispécialiste. Et c'est cette force de 200 collaborateurs, près de 70 créatifs. C'est une force créative exceptionnelle avec la créativité bien connue, je crois, de Léo Burnett maintenant en France. Alors, le business model, c'est beaucoup dire. En revanche, s'adapter aux besoins des clients et travailler à partir de nos forces et de notre identité, c'est reconnaître que la créativité a le pouvoir de changer le comportement des gens, que la créativité est un levier de valeur incroyable, ce qu'on voit de façon assez spectaculaire pour certains de nos clients, et l'appliquer à l'ensemble des expertises, des techniques, des moyens dont les gens se sont appropriés depuis quelques années grâce au digital. C'est ça l'enjeu. Donc le modèle de business, il change, mais pas fondamentalement. Ce qui doit passer, c'est bien faire valoir la créativité comme levier de business. Je parie sur le fait qu'on ne parlera plus de digital dans quelques années. Nous n'en parlons plus, ou pratiquement plus. Le digital, ce n'est pas une nouvelle discipline. Le digital, c'est maintenant dans le comportement des gens. Donc parlons des gens, regardons leurs habitudes pour se familiariser avec les marques, pour les populariser. Tout ça appartient au monde digital, mais parler de digital, c'est un écran. Donc il ne faut plus parler de digital pour bien faire du digital. Alors, c'est ce produit. Ce produit, c'est le produit le plus banal, la marque la plus générique, qui soit, c'est Sopalin. Les concurrents de Sopalin, c'est 70% des marques de distributeurs. Et être générique, ce n'est pas une force. Ça veut dire que vous vendez plus cher un produit de meilleure qualité, et vous n'avez du mal à le faire valoir parce que les gens, en fait, ils s'en moquent un peu de l'essuie-tout. Et du coup, on a fait une campagne, je crois, extrêmement représentative de la philosophie humankind et du fait que la créativité a le pouvoir de changer le comportement des gens. Parce qu'elle s'appuie sur un archétype, le beauf, et sa femme qui est, en fait, elle, la vraie héroïne, et puis le vrai héros de la campagne, comme vous le verrez. C'est le produit, c'est le rouleau de Sopalin. C'est une campagne qui a eu des résultats sur les ventes exceptionnels. La créativité, ça peut être extrêmement populaire aujourd'hui parce que les gens ont pris le pouvoir. Oh, my lord. This is your chance to take your crown back. Do it for your kingdom. Do it for your beloved princess. Do it for your people. Oh, yes, my lord. Come on, you can do it. You are the chosen one. Sous-titrage ST' 501